salut à tous bienvenue dans ce format court aujourd'hui on va parler d'arrangement et de permutations mais on va commencer par évoquer la notion de factoriel qu'est ce que factoriel n et bien c'est tout simplement le produit de tous les entiers de 1 à n évidemment on ne met pas 0 dans le temps sinon ça ferait toujours 0 donc n factoriel c'est n fois n moins 1 fois n moins deux fois x 3 x 2 x 1 c'est une manière de compiler ce produit par convention 0 factorielle c'est 1 c'est une décision c'est un choix cohérent par rapport à tout le reste un exemple un 4 factoriel ça va donc être 4 x 3 x 2 x 1 c'est à dire 24 4 avec un point d'exclamation et donc petite remarque au niveau des décompositions quand même n factorielle c'est donc n fois n moins 1 fois etc donc c'est n fois n moins 1 factorielle et n plus 1 factorielle c'est n plus 1 x n factorielle e étant un ensemble à n éléments un arrangement de p éléments de e avec p évidemment inférieur ou égal à n et bien en fait c'est un pu plaît d'éléments de mais d'éléments distincts donc on va évoquer deux points importants des arrangements par la suite le premier c'est que dans un arrangement l'ordre est fondamental le deuxième c'est qu'il n'y a pas de répétition d'éléments dans un arrangement alors des exemples partons sur l'ensemble eux composés des éléments à b au p et r les triplés par exemple b au a et r a p ce sont des arrangements de trois éléments de e le triplé b au a l triplé a ob ce sont des arrangements différents je vous rappelle que l'ordre compte et le quintuple et p r au b a c'est un arrangement de cinq éléments de e le sextuplet b a r b a r n'est pas un arrangement de répétition et puis nombre d'éléments qui dépasse 5 on va maintenant se pencher sur le nombre possible d'arrangement on part toujours sur un ensemble eux deux cardinal n est bien le nombre d'arrangement de p éléments de e il est donné par n factorielle sur n moins p factorielle deux exemples le premier parton sur eh bien l'exemple précédent donc on a toujours cinq éléments dans eux le quart de eux c'est 5 quel est le nombre d'arrangement à trois éléments de e on va réfléchir un petit peu de manière intuitive déjà dans ce 3u plaît en fait sur la première place on va avoir cinq choix possible a b au p ou r quatre choix pour la deuxième place et 3 pour la suivante et le principe multiplicatif nous annonce donc qu'il ya cinq fois quatre fois trois égale 60 arrangements possibles on aurait autrement pu partir sur notre formule n ici c'est 5 donc 5 factorielle sur 5 moins p vaut 3 donc 3 factorielle c'est à dire 5 factorielle sur 2 factorielle ou encore 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1 petite simplification on arrive à 5 fois 4 fois 3 égale 60 deuxième dernier exemple on part sur un ensemble de quatre éléments a b c d quel est le nombre de d'arrangement à deux éléments eh bien je vous laisse les dénombrer si vous le voulez en appliquant la formule ça va donc donner n égale 4 4 factorielle sur 4 moins 2 factorielle c'est à dire 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 2 fois 1 c'est à dire 4 fois 3 12 cas particulier maintenant on va se pencher sur ce qu'on appelle des permutations une permutation c'est un arrangement un peu particulier partons toujours sur un ensemble e à n éléments donc une permutation là on ne précise plus du tout le nombre d'éléments puisqu'en fait une permutation de c'est un arrangement spécial c'est un arrangement justement à n éléments de e on épuise tous les éléments de e et le nombre de permutation possible dans un ensemble à n éléments ça vaut n factorielle cas particulier de la formule précédente un exemple pour finir partons sur un ensemble e égal à abc et on va se pencher sur tous les triplets possibles qu'on peut constituer dans l'ensemble e encore une fois l'ordre est important et pas de répétition donc on a abc et acb en commençant par a et puis bac et bca en commençant par b et puis cab et cba en commençant par c ce qui nous fait donc trois possibilités pour la première place deux possibilités pour la deuxième et une seule pour la troisième donc 3 x 2 x 1 3 factorielle six possibilités à noter que de manière intuitive on aurait aussi pu passer par un arbre pour procéder à ce dénombrement abc pour le premier branchage pour le deuxième plus que deux possibilités et une seule possibilité pour le dernier